C'est ça, j'ai la coupe à midi, c'est normal, c'est tout le matin. Qu'allons nous voir aujourd'hui Stéphane, je te prie ? Eh bien, on va voir ensemble la pose d'un lambris PVC sur un plafond. Oui, monsieur. Et c'est tout de suite. T'aimes mes vidéos ? Donne un coup de pouce à ma chaîne. Pour ne rien louper, un seul moyen, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est si mignon. Regarde ce beau plafond qui est tout pourri. C'est du papier peint qui va me coller la roue. On sait pas trop si c'est une plaque au... On sait pas trop si c'est du... Du plâtre. On sait rien en fait, donc quand on sait rien, on fait des caches-misère. Elle avait pas le choix. Donc on va poser du lambris. La grosse difficulté, enfin grosse difficulté de façon pari, c'est les nouvelles poutres. Pour essayer de faire un truc propre. Et c'est pas très compliqué, tu vas voir. Enfin, pas très compliqué, c'est pas très rigolo non plus. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faut un plafond, t'as compris, c'est assez essentiel. Il nous faut quelques tasseaux comme ici. Ça, ça va nous servir à poser des rails de guidage, des profilés on va dire. Qui sont super simples à utiliser, regarde, tu te fais voir. Sur tout le pourtour, il va y avoir des tasseaux. Et sur le tasseau, tu as ce profilé à poser sur tout le contour. Une fois que tu as agrafé toutes tes lames, ça, tu viens le poser juste au-dessus. Comme une goulotte électrique en fait. Et ça se clipse. On va prépercer les tasseaux de façon à ce que les vis disparaissent. L'intérêt est relativement précis dans les coupes. Donc là, on va utiliser ce tasseau-là pour les mettre tout là-haut. On va faire d'abord tout le tour et on va mettre un tasseau en plein milieu. Et ça va être fixé, vu que là-haut, je ne sais pas trop ce que c'est, ça va être fixé avec des chevilles. Musique Sous-titrage ST' 501 Donc cette partie du profilé, lui il va contre le mur là-bas, là-haut, il va être agrafé sur trois points là, pop, pop, pop. C'est un rail, un guide pour mettre le cache ici. Donc là j'utilise la clouteuse, ça pourrait être une électrique, ça calme de la patate, je pourrais me crever un de mes beaux yeux. Donc c'est lunettes de protection, là tu vois je les ai mis à l'envers parce qu'elles me gènent. Ici donc en fait j'ai préparé le rail du profilé, il n'y a qu'au bout là-bas que je n'ai pas fait mes découpes. Pourquoi je n'ai pas fait mes découpes ? Parce qu'il va me manquer un petit morceau de bois, donc je vais voir où est-ce que vont tomber les lames pour ne pas que ça arrive sur un trou entre deux tasseaux. Donc là maintenant c'est parti, on va se caler sur ce mur, il n'y a rien de droit. Donc quand il y a quelque chose de droit, tu peux essayer de faire quelque chose de droit, mais là il n'y a rien de droit, pas un mur, rien. Donc peu importe comme je le ferai, d'une porte à une autre, ça ne va pas faire droit. Donc en fait tant mieux parce que je vais faire un peu ce que je veux. Donc ici le profilé quand tu le mets, surtout tu laisses un petit espace, je ne sais pas si tu le verras, mais tu laisses un petit espace derrière pour pouvoir passer le profilé qui vient sur le rail, pour faire joli. Et là maintenant par contre à chaque lame, en sachant qu'en plus moi ici ce n'est pas droit, à chaque lame je vais devoir prendre la mesure pour le couper sur mesure. Donc je vais toujours baissier avec moi, non ne me donne pas d'argent baissier, mais non. Je vais mesurer donc ça, puis couper ma lame et venir la clouter, tout simplement. Enfin elle n'est pas cloutée la graffée. Alors je vais être honnête, j'ai oublié mon... C'est assez haut, on est dans une cage d'escalier. J'ai oublié mon pied de caméra, donc du coup, je ne peux pas trop filmer loin ce que je fais. Alors je le ferai quand je serai un peu plus à l'aise ici pour filmer. Donc là j'ai posé une première lame, et pour ici que ça tienne, c'est simplement le profilé qui retient l'ensemble, tu n'as pas besoin de l'agrafer. Mais fais gaffe de ne pas balancer une agrafe dans ces trucs-là, parce que c'est très très fragile. Ça se coupe en un coup de scie. Là c'est simple, on va enquiller ça exactement comme un... Ah tu entends le petit clips ? Il n'était pas clipsé. On va enquiller ça exactement comme on ferait un parquet. Et au fur et à mesure, je mets les rails et les profilés ici de finition, parce que ça tient encore un peu plus l'ensemble. Alors qu'il est, on ne va pas se mentir, j'ai une putain de migraine. Je vais me passer les deux poteaux, ici et là-bas. De toute façon, je vais découper un petit morceau de profilé comme ça. Je vais prendre le dessus du profilé, ici. Je vais les découper en biseau, tout ça. Enfin je vais faire un petit cadre en flat autour, et ça ce sera tout juste collé pour cacher le joint. Le plafond n'est pas droit, le maître se barre à chaque fois. C'est difficile de calculer au plus juste. Donc tu vois, là ici j'ai fini, là-haut, le profilé est correctement mis. Donc ça habite bien le cadre, il manque bien sûr de l'autre côté. Ici je l'ai mis pour assurer un maintien un peu meilleur. J'ai mis une botte, quasiment. Donc moi je remets dans ce sens-là, pour m'éviter d'avoir les lames, des joints et tout. C'est sûr que quand tu fais des trucs qui sont plus grands, là les lames font 2m40 je crois. Quand tu fais une pièce qui est plus grande que 2m40, t'es obligé de la poser comme du lambris lambda. Je suis assez content. Enfin je suis content, je m'en branle. Mais c'est surtout que je m'en fous, pardon. Ni graine, je me suis pété la tête dans le cadre tout à l'heure, en mon remontant, ça c'est quand tu veux aller vite. Je l'avais pas vu, top. Ça te calme tout de suite. Bon bref. C'est super léger, il faut faire gaffe, il faut découper, c'est super fragile. Les découpes comme ça, tu les fais au cutter. Pas besoin de te faire chier avec la... Pas besoin de te faire chier avec la scie. Donc là, maintenant que je vais être un peu plus à main, je vais filmer un petit peu plus ce que je fais. Parce que, après j'ai oublié mon pied de caméra, mais je crois que je l'ai déjà dit. Et j'ai 7000 graines, 7000 graines. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai fini. Aguille. Oui. Il me reste juste ce petit morceau, voilà. Là, c'est un profil avec ce joli petit rail qui se clipse tout simplement. Et voilà. Mon dieu, c'est beau. Regarde, je pleure. Je pleure deux jours. L'idéal, c'est d'être à deux. D'éviter d'être dans une cage d'escalier. Ça, t'as pas le choix. Là, je suis content. Je n'ai plus qu'à démonter mon échafaudage. J'ai fini ma journée. Et en plus, j'ai fini quasiment tout le haut ici, dans mon chantier. Sur mon chantier, ouais. On s'en fout. Alors, tu sais maintenant que le centre du monde se trouve à doctopeinture.com où tu peux venir poser tes questions. Il y a le forum où tout le monde s'inscrit au fur et à mesure. Là, je pense que, au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'est pas loin de 80, 90 de comme ça sur le forum. Tant que ça se sache et puis que les gens aient besoin de poser des questions aussi. Tout le monde ne pose pas des questions tous les jours. Il n'y a pas que sur les questions peinture, etc. Va acheter un coup d'œil sur le forum, je t'assure, c'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs modérateurs qui animent tout ça. Soirée pizza le vendredi. Dimanche, on ne va pas à la messe parce qu'on n'est pas croyant. Ah, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, j'aime bien tes vidéos, mais par contre, ça bouge beaucoup. On a vraiment l'impression de gerber à chaque fois qu'on regarde tes vidéos. » Ben, je ne comprends pas. Non, non, ne regardez pas comme ça. Je ne comprends pas. Oh, putain. J'ai les doigts tout pourris et j'ai le nez tout pourri. Allez, c'est parti. Minute nettoyage. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.